Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis absolument pas chez moi, je suis au pop-up Brussels organisé par le YouTube Space. Normalement, je ne devais absolument pas vous faire cette vidéo, je devais vous présenter autre chose, mais vu les compétences incroyables de la poste, je me retrouve à vous faire cette petite vidéo. Il s'agit du matériel que j'ai reçu de la part de Hockey, avec qui j'avais déjà fait une vidéo dans le passé. Ce sont des éclairages, il y a un petit peu tout type d'éclairage. Voilà, j'ai une ampoule, j'ai une lampe de chevet, j'ai un ruban LED et j'ai un autre truc qui est en train de charger. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer un petit peu comment créer un éclairage dans votre setup, dans le lieu dans lequel vous tournez. Et ça tombe super bien, parce que vu que je ne suis pas chez moi, ça me donnera l'occasion un petit peu de personnaliser ce décor qui m'est complètement inconnu et qui n'est pas le mien. Je vais mettre ça sur le côté, je vais commencer par vous présenter tout simplement un ruban LED qui fait, je pense, 5 mètres. C'est un petit peu grand, mais bon, je ne vais pas le dérouler complètement, je ne vais pas le coller ici, parce que vu que je ne suis pas chez moi, après je ne pourrai pas le récupérer. Mais je vais vous montrer tout simplement déjà comment ça fonctionne et également vous donner quelques astuces sur le positionnement, sur la façon de le placer. Donc packaging assez simple avec tout d'abord le ruban qui est enroulé. On a l'alimentation en deux parties et ici je pense que c'est l'émetteur qu'il faudra brancher. Voilà, c'est ça, c'est le petit émetteur sans fil qui fonctionne avec cette télécommande qui est énorme. Une fois que le tout est branché, on va tout d'abord commencer par l'allumer avec la télécommande rose directement. Ceci est donc un ruban à l'aide de tout ce qu'il y a de plus simple. Comme je le dis, il mesure 5 mètres, ce qui fait que vous pouvez très bien entourer votre bureau, vous pouvez très bien en faire une guirlande derrière vous. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Cette télécommande vous permet de changer la couleur, de changer l'intensité. Je suppose, on va essayer. Magnifique. Par contre, ce n'est pas super actif. Je dois appuyer 47 fois pour qu'il y ait un temps de réaction. L'intérêt de ce genre de l'aide, je ne vais pas vous l'apprendre. Je pense que la plupart d'entre vous en utilisent déjà. Vous pouvez, comme je l'ai dit, tout simplement entourer les bords de votre bureau pour soit donner un petit peu de couleur à votre image. Évidemment, ce n'est pas avec ça que vous allez éclairer toute votre vidéo. Ça ne casse pas des pattes. Ce n'est pas non plus un éclairage. Ce n'est même pas un éclairage d'appoint. C'est pour avoir une petite ambiance lumineuse, une petite ambiance de couleur qui correspond. Par exemple, moi, j'adore le mauve et j'ai un t-shirt vert. Donc, si ça marche, il est où l'émetteur ? Voilà, il est là. Ça peut faire une bonne combison de couleur. Pour ceux qui utilisent des codes couleurs en fonction du thème de leur vidéo, ça peut très bien servir aussi. Par exemple, pour les vidéos high-tech, voilà, mon code couleur, c'est le rouge. Donc, si, par exemple, la vidéo, c'est une vidéo high-tech, je vais activer le code couleur rouge. L'émetteur est là, je n'arrête pas de me tromper. Vous pouvez également vous en servir. Moi, c'est ce que je faisais avant sur mes anciennes vidéos, c'est de le placer tout simplement ici. Là, étant donné qu'il y a beaucoup de lumière sur le côté, je ne sais pas si ça se verra très fort, mais en tout cas, je le plaçais, voilà, comme ça, sur les bords de mon bureau, ce qui lançait une petite couleur sur moi. Là, ce n'est pas trop le cas, par mes genoux, je ne vois pas grand-chose qui est éclairé. Je pense que c'est parce que la table n'est pas super haute, elle n'est pas super proche. Mais disons que sur ma table habituelle, quand je tourne ici, voilà, ça balance un petit peu de couleur sur moi. Ça donne une petite couleur en plus sur la vidéo, une petite ambiance en plus. Voilà, entourez votre canapé avec. Voilà, j'ai l'air un petit peu con parce que le truc fait quand même 5 mètres, donc je ne vais pas le dérouler entièrement. En plus, je ne vois pas ce que je fais, je n'ai pas de retour vidéo. Donc, ça se trouve, je fais vraiment n'importe quoi, j'ai l'air bien con. Mais voilà, il y a mille façons de l'utiliser. Après, voilà, comme je l'ai dit, je ne vais pas vous apprendre comment l'utiliser parce que je sais que la plupart d'entre vous, dans vos setups, vous en possédez déjà. Il y a plusieurs modes d'emploi de cette télécommande, enfin de cette LED. En fait, vous pouvez faire des fades, vous pouvez changer les couleurs, donc de façon manuelle, directement en choisissant votre couleur. Mais vous pouvez également décider, par exemple, attendez, c'est quel bouton, voilà, de mettre en automatique qui va soit changer de couleur lui-même en jumping comme ça. C'est pas mal, mais disons que c'est un petit peu brusque que je trouve en vidéo. Là, il s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi, je ne lui ai rien dit du tout. Ah non, voilà. Là, c'est parce que je l'ai mis en mode slow. Voilà, c'est ça le mode le plus intéressant, je trouve. C'est qu'il va changer de couleur par lui-même en faisant des dégradés entre chaque ton de couleur. C'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve ça joli, mais le problème, c'est que si, comme moi, vous faites des vidéos dans lesquelles vous faites beaucoup de cuts, vous allez vous retrouver aussi avec des seaux de couleurs qui peuvent peut-être parfois perturber un petit peu l'œil du spectateur. C'est-à-dire que là, par exemple, la couleur est verte. Je peux très bien vous parler maintenant et la couleur sera bleue. Ensuite, maintenant, je peux vous parler, elle sera rose. Et voilà, chaque fois, ça va faire des petites coupures. Par contre, celle-là, je ne l'ai pas demandé, elle l'a fait toute seule. Je vois qu'il y a aussi des macros. Ici, vous avez des macros qui peuvent être attribués pour choisir vous-même vos modes de couleurs, vos transitions. Ça peut tout simplement vous servir si, comme moi, vous faites des vidéos et que vous voulez une petite ambiance lumineuse ou même si vous ne faites pas vidéo, ceux qui aiment bien avoir un setup éclairé, une ambiance colorée de leur chambre ou quoi, ça fera totalement l'affaire. Deuxième objet, lui, je ne saurais pas vous le montrer aujourd'hui parce que c'est juste une ampoule. Je n'ai pas de lampe avec, c'est juste une ampoule. Si c'était une simple ampoule, je ne vous la montrerais pas. Voilà, je fais tout tomber. C'est une ampoule connectée, c'est-à-dire qu'elle est directement contrôlable via cette petite manette, encore une fois. C'est une ampoule à LED modifiable, c'est-à-dire que vous avez plusieurs gammes de couleurs, encore une fois, vous pouvez faire des transitions. Je ferai quelques petits inserts pour vous montrer durant la vidéo. Enfin, peut-être que là, au moment même où je vous parle, vous avez un visuel directement sur cette ampoule. Et après le tournage, on s'est également rendu compte que cette ampoule était également une enceinte Bluetooth. Donc voilà, je dis ça, je ne dis rien, mais la combinaison ampoule plus enceinte Bluetooth, il fallait penser. Je ne sais pas qui a réellement inventé ça, mais je crois que c'est un génie. C'est vraiment une ampoule qui va servir de décoration, c'est-à-dire que si vous voulez une petite couleur derrière vous, un petit élément décoratif ou quoi sur vos vidéos, une petite couleur en plus, ça peut être intéressant, mais par contre, ce n'est pas ça qui va vous éclairer, ce n'est pas ça qui va éclairer toute votre vidéo. On passe maintenant au troisième objet qui est une lampe un petit peu plus traditionnelle. Ça, c'est un petit caprice que je fais, on va dire que je me la suis prise pour moi-même plus qu'autre chose. Bon, évidemment, je vous la présente en vidéo, mais ce n'est pas vraiment une lampe qui s'accorde au setup. C'est plus une lampe d'appoint, c'est plus un petit éclairage, c'est une veilleuse, voilà, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut également vous servir en vidéo pour plusieurs choses, que ce soit pour donner une petite ambiance en plus, que ce soit pour donner un éclairage, enfin compenser un manque d'éclairage quelque part. C'est une lampe un petit peu plus traditionnelle. Pour ma part, je la trouve quand même design, elle est sobre et design. La particularité de cette lampe, déjà c'est que le panneau ici, déjà le panneau ici et l'intégralité de la lampe prend beaucoup les traces de doigts. La peinture n'est pas du tout mat, elle a un petit effet brillant et elle s'est débranchée. Donc après 47 essais, on a enfin réussi à la brancher. Et donc je disais pour la 75e fois que ce panneau est tactile et donc quand vous appuyez, voilà, ça salue, c'est magique. Ce qui est assez sympa, c'est que vous pouvez régler l'intensité directement via ce panneau tactile de seule lumière. Donc vous pouvez très bien avoir un petit éclairage, voilà, qui sert juste de repère. Ce n'est pas un éclairage qui diffuse de la lumière, ça diffuse très peu, du moins pas avec un éclairage comme celui-ci. Dans le noir, ça diffusera un peu de lumière, mais là, ça diffuse absolument rien du tout. Mais si je le mets au max, ça s'entend, ouais, ça va. Mais par contre, si vous la mettez au max, là, ça diffuse beaucoup plus fort et donc ça peut servir de beaucoup de choses. Ça peut servir d'éclairage d'appoint, par exemple, voilà, si vous manquez un petit peu d'éclairage bon après, il ne faut pas non plus vous la coller devant la gueule parce que sinon ça ne sert absolument à rien. Mais si par exemple, je ne sais pas, vous avez un cadre beaucoup plus étroit et que vous avez besoin d'un petit éclairage supplémentaire, que ce soit sur le côté de face ou quoi, ça peut servir pour ça aussi. Ah bah oui, j'ai oublié de parler de cette fonction aussi. C'est que vous pouvez choisir la température de couleur. Ici, par exemple, vous avez une température qui est un petit peu chaude mais sans plus. Ici, vous avez quelque chose de beaucoup plus chaud et là, vous avez quelque chose de vraiment beaucoup plus chaud. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle peut s'avérer très compacte étant donné que vous pouvez la replier comme ça facilement. Ah, ça par contre, c'est un peu con. Ah non, c'est vraiment au contact. Donc ouais, ça, il faut faire attention parce que je pensais que c'était tactile via la chaleur ou quoi, mais non, c'est vraiment le contact. C'est-à-dire que quand vous la fermez, il s'allume, donc il ne faut peut-être pas la refermer complètement. On va donc maintenant passer au dernier objet qui est en train de charger. Et voilà, donc il s'agit d'une lampe, tout ce qu'il y a de plus banal à première vue. Mais c'est encore une fois une sorte de veilleuse. Ce n'est pas une lampe qui diffuse étant donné que le plastique, c'est quoi ? C'est du plastique ? Je ne sais pas exactement ce que c'est. Moi, je crois que c'est du plastique. Le plastique qui l'entoure, il est teinté, il n'est pas du tout transparent. Et donc, ça risque encore une fois pas de diffuser beaucoup de lumière. Mais si, comme l'ampoule, vous voulez une petite ambiance lumineuse dans votre setup, je la mets ici à côté de moi. Ce n'est pas du tactile, mais je crois que c'est un capteur de chaleur. Parce que par exemple, si je la touche avec ça, ça ne fonctionne absolument pas. Mais voilà, elle fonctionne à détection de chaleur, donc au toucher avec les doigts. Ou alors avec vos bras, si vous voulez. C'est un peu plus con. Non. Si, ça marche. Vous avez un mode standard avec un éclairage assez simple, qui est un éclairage de type un peu chaud. Mais si vous donnez une petite double tapoche dessus, vous avez un éclairage plus coloré. Le premier mode de fonctionnement, c'est une espèce de petit dégradé, encore une fois, de couleur qui va s'effectuer automatiquement tout seul. Mais vous pouvez très bien l'arrêter exactement sur la couleur que vous voulez. C'est-à-dire que là, moi, j'attends par exemple pas le vert parce que je suis habillé en vert, donc ce sera un petit peu con. Le bleu, je tape une fois dessus et il va s'arrêter sur le bleu. Et donc, comme j'ai dit, voilà, c'est encore un élément décoratif. C'est plus pour donner de la couleur à vos vidéos, un petit peu de vie. Voilà, en général, moi, j'ai toujours mon horloge sur le côté qui est d'une telle couleur. Si j'ai envie de contrebalancer un petit peu ou d'avoir un petit peu plus de couleur dans mon espace, ben voilà, je mets celle-ci de l'autre côté. Ce qui fait que j'aurai un peu plus de vie et de couleur dans mon background. J'ai été accueilli par les studios de YouTube et par l'équipe qui est derrière moi et qui était en train de tourner très gentiment et qui m'a fait tous mes trucs et qui m'a ramené un chargeur, des prises, un fauteuil, une table, tout ça, tout ça. Encore une fois, ces objets m'ont été envoyés par OK mon partenaire. Tous les liens des objets sont dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir. Et si vous aimez ce que je fais en général, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. D'habitude, j'ai le petit bouton derrière moi, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas. Mais ce n'est pas grave parce que vous pouvez également le trouver ici en dessous. Donc n'hésitez pas à cliquer, à cliquer également sur la petite cloche pour être notifiée de la sortie de mes vidéos. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye les gens !